Bonjour, comment ça va sur le campus de la Salty Academy ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée ? Ça c'est... Il nous fait rentrer, on a froid. Toi, nano, tu files 50 subs déjà. Vu comment tu pu la merde sur Rainbow Six, je suis obligé de faire ce live d'aujourd'hui rien que pour toi, tellement t'es débile. Tu veux apprendre des notes. Bon, vas-y, il y a du taf. Je lance Rainbow Six. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en vrai, il va falloir apprendre plein de trucs à plein de gens. Le but du jeu, c'est avant le coaching, de revenir sur certains points de base. Déjà, un, les opérateurs qu'il faut avoir et qu'il ne faut pas avoir, et en particulier quand on commence le jeu. Et il y a des opérateurs, quand vous commencez le jeu, que vous ne devriez jamais utiliser. En gros, la plupart du temps, tous les opérateurs que vous voyez le plus utilisés, vous ne devriez pas vraiment les utiliser. Yana, par exemple. Ça, c'est l'opératrice qui va faire à un moment que si vous puyez la merde sur vos mécaniques et que vous ne jouez pas en équipe, vous allez stagner. Apprenez déjà la macro du jeu, donc c'est-à-dire les strats et les setups. Où est-ce qu'on plante et où est-ce que les attaquants veulent planter ? Et qu'est-ce qu'à mon avis, ils vont faire plutôt que de vouloir faire des trucs micro. OK ? Après, ça ne veut pas pour autant dire que de temps en temps, vous allez vouloir prendre une Yana et faire 4 kills parce que vous en avez strictement rien à foutre de l'objectif. Mais il y a quand même un objectif à respecter. Commencez avec des opérateurs tels que Amaru, par exemple. Zofia, l'heure actuelle, voire même Ash, Sledge, Finca. C'est un peu les opérateurs tout caca parce que ce n'est pas les opérateurs qui vont vous permettre de comprendre les aspects macro du jeu. La plupart du temps, c'est les opérateurs que vous prenez quand vous avez la flemme. Et malheureusement, sur Rainbow Six, c'est un jeu dans lequel il faut éviter d'avoir la flemme. La plupart du temps, tous les autres opérateurs que je n'ai pas cités, c'est les opérateurs qui vont, d'une certaine façon, pouvoir s'intégrer dans une stratégie macro. Prendre un endroit, péter un mur, se défaire de certains gadgets et avancer. Rainbow Six, c'est un jeu d'échecs. C'est trois plateaux d'échecs qui sont mis les uns au-dessus des autres. C'est les cases. Et déjà, il faut avoir la logique de comprendre quelles cases faut prendre et où est-ce qu'on va avant tout. Un bug, c'est pareil. Bug, quand il est utilisé comme hache, c'est de la merde. Bug, quand il est utilisé dans une logique de jouer sur la verticalité, il est bien. Après, c'est la même chose. Tous les opérateurs dits à responsabilité peuvent très bien sortir de leur responsabilité quand les gens sont débiles. Si je prends Maverick parce que j'aime son arme et que je ne vais pas utiliser un Maverick pour Maverick trick, bon bah voilà quoi. Donc ça, c'est le cas en attaque. Après, attaque et défense. Déjà, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants de rappeler. Donc en attaque, on a des stratégies. En défense, on a des setups. C'est important de faire une différenciation là-dessus parce que c'est déjà intrinsèquement l'un des éléments fondamentaux de Rainbow Six. Et c'est très important de le comprendre ça. Sur la partie de défense, c'est à peu près la même chose. Il y a des opérateurs qui sont à responsabilité et des opérateurs qui sont à pas responsabilité en gros. Mais on va partir du principe que la plupart du temps, par exemple, tous les opérateurs à non responsabilité, c'est les opérateurs comme Warden quand il a été pris pendant un moment, Oryx qui a été pris pendant un moment. En gros, c'est tous les opérateurs qui sont pris parce que la plupart du temps, ils sont agréables à jouer et leur arme est agréable à jouer. Mozi, Alibi, Vigil, il fut un temps. C'est quand même vachement moins le cas maintenant. Et il fut un temps Jaeger. Mais bon, il avait un gadget passif qui était tellement cheaté que bon, on le reprochait pas. Mais Doc aussi en fait partie, sauf dans des cas de figure très, très particuliers avec l'utilisation d'un Capitao. Et Rook, carrément, qui lui ne devrait jamais être utilisé en l'état actuel de Rainbow Six à n'importe quel niveau. Ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut pas dire qu'on va pas faire 4 kills. Ça veut pas dire que, Hey, regarde, 6-4, j'ai réussi à faire 4 kills, etc. Le fait que vous arriviez à me trouver un contre-exemple n'en fait pas pour autant un exemple qui derrière étaye votre argument. Un contre-exemple, c'est un contre-exemple. Point. Quel est le meilleur opérateur en attaque et quel est le meilleur défenseur en défense ? Cette question, rien que quand elle est posée, elle montre le fait que vous avez strictement rien compris à Rainbow Six. C'est débile. S'il y avait un meilleur attaquant et un meilleur défenseur, vous seriez les premiers à chialer en disant que c'est le meilleur attaquant et ce meilleur défenseur. Et bah du coup, il devrait être nerfé. On est tous dans une logique où on veut un jeu équilibré. Il n'y a pas de meilleur attaquant. Il n'y a pas de meilleur défenseur. Il n'y a que des attaquants qui, en fonction des métas, peuvent être sympas ou moins sympas. Et la plupart du temps, en fonction des bombes sites. Par exemple, Frost et Capcom ont la même particularité. Ils mettent tous les deux des pièges, mais l'utilité des deux ne va être pas du tout la même en fonction du fait que les attaquants passent par des endroits qui sont pour Frost avec des drops, c'est-à-dire des fenêtres et des droppers, ou Capcom des portes. Par exemple, Nano, un Capcom, on n'en met pas à des fenêtres. Sur le dernier kill hier soir, je me suis réveillé à 4h du matin tellement j'ai revu la scène. Mettez-les au pied des portes, d'accord ? Donc la plupart du temps, Capcom utilisé par exemple sur Border, ça va être très très cool parce que beaucoup de portes. Frost utilisé sur Border quand on est au top, c'est un peu moins cool. Frost utilisé sur le top de la gym sur Clubhouse, excellent. Trois fenêtres, etc. Bien casse-couilles. Capcom utilisé sur le top de la gym sur Clubhouse, moins intéressant, moins passage de porte. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne l'utilise pas. Ça ne veut pas pour autant dire que vous allez me sortir une exception. Mais cette exception ne confirmera pas la règle. Alors après, est-ce qu'il faut les passer en revue ? Je pense qu'il faudrait quasiment faire une tier list. Mais ça, c'est pour eux. C'est dans une autre considération. On ne va pas sortir une vidéo qui va faire une tier list. Parce que le problème des tier list, c'est que c'est toujours amené à changer. Il faut jouer Cache Flamme. Ah, enfin, une question pas trop conne. À l'heure actuelle, ce n'est pas difficile. Le Cache Flamme, il faut quasiment le mettre sur 80% des trucs. Ça, c'est du degré de détail. Je n'aime pas quand les gens viennent me parler de ça. Je déteste, en fait, que toi, petit encou, en regardant cette vidéo, tu ne saches même pas les trois premiers calls principaux qu'il y a sur Oregon et que tu viennes me poser la question de savoir s'il faut, oui ou non, mettre le laser. Parce que quand vous venez poser cette question, moi, c'est impossible de rester dans ma tête, de me dire il faut que je lui explique à quoi ça sert le laser. Vous pensez qu'il y a une option qui va aller s'activer 4 tiers, 3,5 ? Ma sensibilité, elle est bonne. Est-ce qu'il faut mettre le laser ou pas le laser ? Et vous pensez que cette option, là, ça va être je passe de pas très bon à très bon. Mais non. Allons voir Oregon. Des trucs basiques. Kids dorm, puisque c'est le premier objectif apprécié de tous. Pour comprendre comment est-ce qu'il faut défendre, il faut comprendre comment est-ce qu'on attaque. En règle générale, il faut comprendre quelles sont les plantes défauts. Pourquoi c'est les plantes défauts ? Parce que c'est les plantes, la plupart du temps, qui, au moment où on est en train de planter, ne s'exposent au moins de lignes et de problématiques possibles. En règle générale, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va défendre et comment est-ce qu'on va attaquer, déjà, il faut connaître les deux plantes défauts. Sur chaque BP, il y a une plante défaut. Ça, c'est la plante défaut de ce bombesite-là. 80% du temps, les gens vont planter ici. De l'autre côté, 80% du temps, les gens vont planter ici. Je ne m'expose qu'à très peu de choses. Une décale là, mais la plupart du temps, qui va être couvert par mon pote, qui est au niveau de laquelle lui est resté tranquillement dehors. Et je ne m'expose qu'à très peu de choses. Je ne m'expose plus à ça. Je ne m'expose pas à lui. Je ne m'expose certainement pas à tout ce gros merdier-là dans lequel il y a plein de problématiques. Une fois qu'on a compris ça, c'est de là qu'on part. C'est de là que la méta part. Il a fallu comprendre quel était l'endroit où il était le plus optimal de planter pour, derrière, que du coup, les gens défendent d'une certaine façon pour que les gens s'adaptent à l'attaque et pour que les attaques s'adaptent à la défense et vice-versa et vice-versa. D'accord ? C'est une constante update. C'est une roue qui est toujours en mouvement. D'accord ? Ça ne s'arrête pas, la méta. Bon, la plupart du temps, déjà, on a bien compris que le meilleur moyen de défendre cet endroit-là va devenir à cet endroit-là, qui est un endroit relativement safe. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Les power positions des endroits de Rainbow Six dans lesquels il n'y a pas ou peu de verticalité négative et de verticalité positive. Meilleur power position depuis le début de 2016. Top escablant. La méta a changé. Ce n'est plus tout à fait le cas, etc. C'est une très, très bonne power position. Regardez autour de moi. Il n'y a pas de mur à gauche, pas de fenêtre, pas de ligne directe. Personne ne peut avoir une ligne sur moi, mis à part le mec qui va être en rappel, qu'on entendra de toute façon. On appelle ça des troupiers. Le but du jeu des troupiers, c'est de créer des one way. Le principe de one way, c'est un principe de perspective. Si j'ai un mur en face de moi, c'est le même principe comme le mira. C'est one way, une mira. Je te vois, mais tu ne me vois pas, d'accord ? Une glace sans teint. C'est à peu près la même chose. Donc, si je viens de péter le bas de mon mur ici et derrière, c'est un principe de perspective. En règle générale, la personne qui est ici, d'accord, qui va être le plus loin du mur péter ou allongé par rapport au mur péter. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans la chambre là. En règle générale, ces yeux qui sont là vont voir très probablement les pieds de la personne qui a décidé, du coup, de s'approcher un peu trop de ce mur. One way, ça va dans un sens. C'est à peu près ce qui se passe sur Oregon. Et les troupiers sur Rainbow Six, du coup, c'est énormément utilisé. OK, bon, mon setup, en tout cas, il commence à ressembler à quelque chose. Attention le castle pour les personnes qui utilisent Castle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des opérateurs tout à l'heure. Un castle. Si je fais ça, d'une part, je bouche l'une des artères en me donnant une fausse satisfaction et en me donnant une fausse impression de sécurité. J'ai autant créé pour moi une safe zone que pour la personne en face. On se rappelle tout à l'heure ce que je disais pour un attaquant que d'avoir cinq défenseurs qui seraient dans une même pièce fermée par un castle. Donc, les castles, comme les murs renforcés, ça s'apprend. Voilà, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles, de temps en temps, on va renforcer des murs et on ne va pas renforcer des murs à côté. C'est un peu la même explication pour mon castle tout à l'heure. Si j'arrive en attaque ici et que ces deux murs sont renforcés, moi, je suis content parce que la délimitation des cases est beaucoup plus simple. La problématique, elle est que sur mes ouvertures de ligne, mon problème ne peut venir que de là. Alors que là, en revanche, c'est vraiment problématique quand je suis ici et que je me retrouve là. Je peux avoir un modem qui va me faire chier ici et je peux avoir un mec qui va me décaler au fond, ici sur ce mur. C'est important du coup de savoir, du coup, de temps en temps, il y a des murs qui sont renforcés et des murs qu'il ne faut pas renforcer. Le fait de renforcer certains murs de temps en temps crée une fausse impression de sûreté pour au final donner de la sûreté principalement aux attaquants, ce qu'on n'a pas réellement envie de faire. Comme castle, même chose. Donc du coup, ce qu'on retrouve énormément à l'heure actuelle, ça va être cette power position qui n'en est pas vraiment une naturelle et une agressivité du coup vers ce T1 et vers cette chambre. Il y a tellement de possibilités sur Oregon, tellement peu de possibilités de jouer. Le poumon est tellement, dès le début, atrophié. Il faut se créer des espaces de confort à des endroits qui, pour le coup, ne le sont pas réellement. Donc là, un shield, du Wamaï au-dessus, une Azami qui va être mis ici et qui va faire chier au moment du passage. Voir même, pourquoi pas, envoyer le signal fort avec un castle. Ça se fait. Alors, il faut aimer être mis sous pression parce qu'en règle générale, là, tu vas bien dandiner. Mais avec un castle qui va venir casser les couilles ici, qui a compris du coup l'importance. Alors, en renforçant, bien évidemment, mais on a la possibilité du coup de venir prendre cette ligne. Alors, attention parce qu'il y aura toujours le bas, ça nécessite plein d'autres choses. Mais on a la possibilité du coup de venir enculer le mec. Le simple fait de venir prendre cette ligne, c'est le fait d'envoyer le message en face aux personnes qui vont prendre l'information de « Attention, ils ont fait quelque chose ». Ça ne veut pas forcément dire que tu vas venir la prendre, la ligne. Mais le simple fait que tu aies fait des lignes et des trous de gruyère à des endroits qui font chier les attaquants, va faire réellement chier les attaquants, quoi. Ok, shield renversé du coup, c'est shield à l'envers. Donc, pas comme ça, mais comme ça pour avoir la petite ligne à côté, là, à gauche. Si je le mets à l'envers, j'ai une ligne, là. Et ça, c'est casse-couille. Si le mec a envie de venir vous la coller, bon, bah qu'il vienne vous la coller, quoi. Mais là, on discute. Mais là, déjà, on s'inscrit déjà dans une démarche où, au final, on a compris que moi, ici, je vais être là. Et à la fin, il va se passer un truc, c'est ça, va être ouvert. Je vais avoir un mec en rappel très probablement là. Voilà à quoi ça ressemble après l'attaque. Si j'ai déjà un truc autour duquel je peux discuter, là, j'ai un petit truc. Je pose une problématique supplémentaire à l'attaque en face de moi. Parce qu'on le rappelle, donc, une bonne attaque, c'est une attaque qui est dans une stratégie de l'oignon. Donc, elle épluche à droite, elle épluche à gauche, elle épluche à droite, d'accord ? Elle commence par, peut-être, éplucher à droite avec le fait de prendre l'information ici et de savoir, est-ce qu'il y a un castle ? Première épluchure. L'autre, derrière, de l'autre côté, ils sont en train d'éplucher à gauche, eux. Ils sont en train de prendre le contrôle de la tour rouge. Ils pètent la fenêtre, ils rentrent, ils s'insèrent. Eux, ils viennent de drôner, ils ont vu qu'il y avait un cap-can, ça va être le deuxième truc à gérer. Mais attention, parce que le cap-can, on ne va pas pouvoir le déloger alors qu'il y a un mec qui est en train de nous regarder ici et il y a une ouverture à droite. Donc, il va falloir prioriser les problématiques et c'est comme ça qu'on gère. En rajoutant le shield qu'on a mis ici, on rajoute une problématique supplémentaire. Et forcément, le problème de l'épluchure d'oignon, c'est que c'est interminable, quoi. Et c'est ça qu'on veut, qu'ils prennent le maximum de temps possible. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on va vouloir s'y allonger pour faire un kill. Le simple fait qu'il y ait est que si, en face de nous, on a des personnes qui nous respectent, normalement, ils vont devoir déloger le shield avant toute autre considération. Après, si je suis débile et que j'ai mis un shield comme ça, qui est aussi fort et qui me crée une position aussi forte, et que derrière, je pique comme un con ici et que je meurs, bon, là, il faut arrêter. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut faire tout ça, il faut essayer de partir de l'attaque et essayer de comprendre le mécanisme de l'attaque. Du coup, l'attaque, elle, elle veut planter là. Donc, c'est simple. L'attaque veut planter là parce que c'est la position qui est relativement défaut. Pour pouvoir planter ici, elle a besoin de quoi ? Ça pareil, on en avait parlé en 2016, mais c'est toujours valable. Le vrai principe, finalement, de Rainbow Six, en plus d'être dans une considération d'échec, il faudrait donc, du coup, imbriquer deux éléments de base. La logique de case, dont je parle souvent, comme les échecs, et l'autre logique de compréhension de comment est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'une stratégie se déroule, qu'est un labyrinthe ? Ici, là, là, sur le côté, du coup, j'ai ce qu'on peut appeler des spawns d'attaquants. Là, c'est Junkyard, là, c'est Street et là, c'est Construction. La plupart du temps, les attaquants se posent les mauvaises questions. Pourquoi est-ce qu'ils partent de ces spawns ? Mais imaginons ce labyrinthe avec des cases et partons du problème inverse. La question à se poser n'est pas « Où est-ce que je spawn ? », la question, c'est « Où est-ce que je veux aller ? » Et pourquoi ? Sur Rainbow Six, certes, il y a deux objectifs, mais la plupart du temps, bon, si on est parti sur une logique où on va attaquer plutôt le bombsite A, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul objectif. Et comme on va planter un endroit qu'on a considéré comme étant la plante défaut, parce que c'est la plante la moins exposée à quoi que ce soit, on va considérer que mon objectif, il est là. Pour être sûr et certain de ne pas faire d'erreurs et de ne pas avoir l'impression, quand on joue à Rainbow Six, d'être perdu comme des moutons en pâture, le seul moyen de tricher et d'avoir la bonne logique, c'est de partir de la fin. Soit, du coup, je pars dans une logique totalement aléatoire, je gamble, je pars là, je vais là, je ne sais pas trop où. Du coup, je prends cette case, mais je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, je prends celle-là, mais j'arrive à une intersection. Du coup, est-ce que je continue plutôt à gauche ou est-ce que je vais plutôt à droite ? En fait, je ne sais pas. La seule possibilité, c'est d'avoir dans l'état d'esprit le fait de partir de la fin et après, du coup, de dérouler et de se dire, OK, ça va donner ça, 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 ça. OK, c'était là qu'il fallait spawn en fait et je l'ai fait du premier coup. Je n'ai pas tenté à tâton en m'énervant et en me frustrant en ne comprenant pas. Je suis parti de la fin et j'ai one shot ce labyrinthe. La seule vraie façon de définir qui fait quoi, qui va où et comment on fait, c'est de savoir où est la fin et de partir de cette fin. Du coup, sur Rainbow Six, je pars de ma fin. Ici, c'est l'endroit où j'ai envie de planter, c'est la fin de mon labyrinthe. Et je me pose la question, dans mes cases, de quelles cases ai-je besoin ? Parce que dans chaque case, chaque case est quadrillée sur Rainbow Six. Cette case-là, tout le BP dans lequel je suis, c'est une case. C'est la complexité de Rainbow Six et des renforts et la vérité de Rainbow Six. Du coup, il y a ce côté labyrinthe, mais bon, ça, c'est pour les stratégies. J'ai ma map avec mes différentes cases. Mais dans chaque case, il y a des cases. Voilà à quoi ça ressemble. D'abord, on comprend le plan de jeu général. On prend quelle case ? Et après, on parle en détail de la plan de défaut qui, au final, se trouve dans cette case-là. Ça, c'est ma plan de défaut. Qu'est-ce qu'il a fallu, du coup, pour y arriver ? On part de l'endroit qu'on considère comme étant le plus efficace pour planter. On passe par l'endroit que l'on considère le plus efficace pour passer. Pour l'autre endroit qui est le plus efficace, qui va être ici. Et derrière, du coup, on trouve l'endroit où toi, tu spawns. Moi, je spawns et toi, tu spawns et tu vas là, quoi. Et au final, on fait une frontale, les gars. On va passer tous les trois là et toi, tu vas là et tu prends juste cette case-là. Et toute cette partie-là de la map, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est simple. Bon, BP du bas, il y a un truc qu'il faut comprendre. L'autre jour, ça m'a cassé les couilles quand j'ai joué avec certaines personnes que je ne citerai pas. De comprendre comment est-ce qu'une attaque de base se passe. Combien de personnes est-ce qu'il faut pour planter le diffuse ? Quelle est la plan de défaut ? Première chose, on part de la fin et on en discute. Alors, on parle pas de A, on parle de B. Quelle est la plan de défaut sur B ? Alors, c'est pour ça que je me dis, putain, il y en a qui comprennent pas grand-chose à R6, là. Les amis, cette plante-là, ici, là, ça, c'est la plante défaut. Ça, c'est la mauvaise plante. Vous avez tous faux. Il y en a un cas bon dans le chat. Reprenons le principe de case. J'arrive ici, je suis en train de planter. Est-ce que mes teammates qui vont être derrière moi, parce qu'on part du principe que ça, c'est ouvert. En règle générale, ce mur-là est pété. En règle générale, ce mur-là est pété. Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'ils peuvent m'aider par rapport à toutes les personnes qui vont avoir une ligne directe sur moi ? Qui peut avoir une ligne directe sur moi ? Si je plante ici, il va y avoir la même chose. Jusqu'au final, lui, il va faire ce mouvement-là. Quasiment similaire. Il va y avoir ce mouvement-là. Quasiment similaire. Mais surtout, je fais le pire truc qui empêche toute plante d'être une plante défaut sur Rainbow Six. J'expose le planteur à une ligne sur laquelle, qui vient d'une autre case, qui ne fait pas partie de la stratégie d'attaque, qui pose d'autres problématiques, et pour laquelle, du coup, personne ne peut faire quoi que ce soit. À proprement parler, on parle pas de gadgets, en termes de ligne directe. Personne ne pourra faire quoi que ce soit, parce que les gadgets, c'est bien beau. Ouais, mais si tu balances une smoke, et si t'arrives avec Amaro dans le trou de balle... Oubliez ça. Partez toujours du principe du Worst Case Scenario. Faut toujours être en mode dégradé. Ça se terminera au flingue. Le problème, dans énormément de games, les gens qui se mettent ici, naturellement, prennent cette ligne-là. Et ça, c'est la plus grosse des erreurs. La position qui est ici, il faut qu'on en parle, elle est extrêmement importante, parce que justement, dans une logique de défense de cases, chaque petite micro-case à l'intérieur des cases est extrêmement importante. Et donc, cette case-là est importante, OK ? Mais les autres cases, et en particulier la case du fond, elle ne sert à rien. Elle m'expose à la possibilité de rendre au défenseur une power position que je n'avais pas besoin de leur rendre, à savoir le pilier. Ma simple présence ici me permet de faire quelque chose qui est bien plus valuable que le fait de prendre une ligne sur un mec qui, de toute façon, ne pourra pas faire grand-chose. D'autre, avancer dans un couloir dans lequel il n'a pas envie d'avancer pour aller ouvrir la ligne, pour aller faire le kill. Donc, si j'ai un drone qui est ici, je suis en train de pique ou j'ai une information, bah, je fais extrêmement attention. Mais je n'ai pas besoin de garder ma ligne. En revanche, la ligne qui est importante de garder et de garder, et à chaque fois que je vois des gens piliers qui ne comprennent pas que même s'ils étaient deux, ils pourraient gagner le round en plantant, c'est celle-là. C'est la raison pour laquelle il faut venir au niveau du pilier. C'est la raison pour laquelle le pilier est si important, en particulier quand on a envie de planter à l'endroit dans lequel on a envie de planter. C'est pour avoir cette ligne-là. C'est la seule ligne, puisqu'elle est quasiment dans l'axe de la bombe, qui ne permet pas aux défenseurs, après avoir balancé ses gadgets par-dessus, donc de façon indirecte, qui me permettra aux défenseurs de ne pas venir faire ça. Là, je suis mort. Je me suis donné. Je suis passé sur la ligne du mec qui était en face de moi. Et vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Je m'expose. À aucun moment, je peux venir tuer le mec de façon gratuite, sans m'exposer au mec qui est au niveau du pilier. Là, c'est propre, c'est beau, c'est du beau Rainbow Six. La question du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à cette position-là ? Lui est passé par là-bas, il est passé dans le blue, faut qu'on en parle. Comment est-ce que lui, il est arrivé au niveau du pilier ? Faut qu'on en parle. S'il est arrivé au niveau du pilier, c'est que cet endroit-là, il est pris. On a déjà parlé du fait que le blue est pris, que le T2 est pris, que le DF est pris. On va planter à cet endroit-là. 50% du BP est pris, en particulier cette position qui est ici et la position de pute qui est là. Mais la trappe, elle sera très probablement ouverte. Du coup, il va falloir prendre cet endroit-là de la map. Et c'est comme ça qu'on va remonter et qu'on va s'apercevoir qu'au final, une bonne attaque ici pour aller planter à l'endroit que j'ai indiqué, elle commence là. Ça, c'est le chemin le plus facile pour aller faire ma stratégie, dans lequel on a toujours un ascendant, malgré le fait que ce n'est pas notre map. Donc 1, je vais mettre un drone qui va être la plupart du temps, moi je le mets souvent là, d'accord ? Pour m'assurer que pendant la phase de préparation, personne ne monte en rappel à la passerelle. Je m'assure qu'il n'y ait personne au niveau de la passerelle. Je m'insère au niveau de la passerelle. C'est tellement important de prendre la passerelle que les mecs sortent des Amaru pour s'insérer au niveau de la passerelle très très rapidement, rien que pour avoir le contrôle de la passerelle. Parce que si j'ai le contrôle de la passerelle, j'ai de facto le contrôle de la tour rouge. Si j'ai le contrôle de la tour rouge, alors je vais avoir la tic qui va tomber. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de la tic ? Parce que si à un moment les mecs font une défense dans le meeting en dessous, ils la feront plus. Ça, c'est la trappe la plus pétée du jeu. Cette trappe me permet de tuer 100% des personnes qui se trouvent à l'intérieur de la tic. Alors moins qu'avant. Le simple fait de l'ouvrir, ça fait flipper tout le monde. Donc, ça c'est un autre truc à prendre en considération. Souvent, ce que je conseille, c'est des personnes qui arrivent ici dès le début. Une seule personne qui arrive, gridlock, gridlock au fond, gridlock là et qui au final vient péter la cam main et ouvrir la porte ici. Parce que rien que ça, déjà, ça inverse un peu la tendance du mec qui va arriver ici avec sa pauvre Mira et ses 07 de KD et qui arrive là et qui voit que la cam est cassée, qui voit des gridlock là et qui voit que la porte est ouverte. C'est pas tout à fait pareil. Bien évidemment, ça va pour autant dire qu'on va pas mettre un drone de bac. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Nous, on va pas vouloir aller plus loin que le meeting. Derrière, qu'est ce qu'on fait ? Bah, on ouvre cette trappe là. C'est la seule trappe qui nous permet de faire en sorte que... Parce que tout à l'heure, on a parlé effectivement du mec qui se mettait au niveau du pillar. Safe zone qui décale, etc. Dès le début. Si la trappe ici, elle est renforcée avec un petit caïd d'enculé. Bon bah, il y a un mec qui est derrière sa mirade là. Stricto, enfin qui est là quoi. L'endroit où je me situe. Là, je fais rien là. Osa, machin, avec les glandules en train de passer là, avec leur carte glace et tout, machin. Vous vous reconnaissez dans ce genre de move avec une mira en face de vous et vous la respectez pas ? Regardez-vous, sérieusement. Là, c'est vous, les gogolitos là, en train de passer avec une osa qui est en train de dire « Bah, je leur va lancer un gros caca dans sa gueule à ce fils de pute là. » Avec le montagne et tout et vous êtes quatre en disant « On va pousser là. » Franchement, non. Lui, vous êtes obligés de le respecter. Et pour le respecter, vous êtes obligés de l'enculer là-dessus. Et quand bien même vous aurez pas pété la mira, les petites décales de merde avec triple ligne sur le T2, le Sheiko et là. Parce que souvent, ça, c'est renforcé. Renforcez-le pour une raison assez simple. Parce que justement, la trappe, elle va tomber. Donc, on a commencé à renforcer ce mur-là parce que c'était assez logique. C'est la seule possibilité de défendre le Sheiko. Le Sheiko qui est l'endroit qui se situe derrière là. Ça, il faut le renforcer parce que de facto, si ça, c'est pas renforcé, quand vous ouvrez la trappe, c'est génial. Il y a deux... Là, vous venez de faire tomber, du coup, toutes les personnes qui vont se situer au niveau du dit Sheiko pour le coup. Je prends ma trappe. Je fais tomber le gars EDF. Déjà, la dynamique change un peu. L'autre, il n'est plus là. Du coup, il faut que je vous fasse voir aussi. Il faut que je vous parle de l'Harry Potter. L'Harry Potter n'est pas safe. Il n'y a rien, là. L'Harry Potter, vous ne pouvez pas vraiment y rester. Venir jouer cette trappe, ça me permet, en règle générale, de m'assurer qu'il n'y ait personne qui joue au niveau de l'Harry Potter. Ça me permet de faire en sorte de niquer le gars Sheiko. Parce que lui, du coup, au début, il était bien. Au final, il n'est plus bien, quoi. Il n'a plus qu'un mur pour le défendre, d'accord ? Il va commencer à dandiner sacrément. Et bien évidemment, ça permet de défaire de tout ce qui se trouve dans l'EDF. Donc, on se retrouve souvent en phase 2 où le mec qui était au niveau de l'EDF se retrouve soit là, soit ici, au niveau du mur soft, d'accord ? Donc, important de venir ouvrir cette trappe. Ça permet à qui ? Ça permet au mec du blue de s'insérer. Donc, les mecs qui s'insèrent dès le début dans le blue, allaient prendre la tour rouge. C'est ouf, hein ? Pour s'insérer dans le blue, il faut prendre la tour rouge. Ça a l'air tellement compliqué. Voilà ce qu'il faut faire. Vous avez envie de vous insérer dans le blue ? Ok. Participez à l'effort de guerre qui va faire que vous allez prendre toute la tour rouge, le meeting, ouvrir la trappe. Parce que cette trappe, elle est pour vous, dans le blue. Le bon dieu va te punir à toi. Mec, le bon dieu ne peut pas me punir, c'est moi dieu. Je suis le dieu de Rainbow Six, mec. - - -